Avant de commencer cette vidéo, je voulais simplement vous informer qu'il y a du nouveau sur ma boutique Etsy. J'ai refait des pochettes à livres. Alors vous voyez, il y a du petit format, donc du format poche, et il y a du grand format. Elles sont un peu moins nombreuses, les pochettes à grand format. Mais en tout cas, j'espère que les nouvelles créations vous plaisent, que les nouveaux designs vous plaisent. Je sais que les enveloppes à cœur plaisent beaucoup en général, donc j'en ai fait plus cette fois-ci. Et donc si ça vous intéresse, le lien est en barre d'infos. Tout est fait maison, tout est fait par moi. Je prends beaucoup de temps pour les faire. Et j'aime bien choisir les laines et les couleurs. Et donc merci infiniment aux personnes qui achètent, genre trop ouf, et qui me soutiennent du coup par ce médium-là. Ça nous fait trop plaisir, et je parle au nom de ma mère et moi, parce qu'elle aussi, elle est trop contente à chaque fois de devoir emballer avec moi vos colis. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et encore une fois, merci aux personnes qui me soutiennent comme ça. Pour être tout à fait honnête avec vous, il est 17h, nous sommes samedi. Et généralement, je ne fais jamais de vidéos aussi tard, en sachant que je publie le dimanche matin, parce que la luminosité est souvent très mauvaise, et qu'après c'est compliqué pour moi de monter. Mais j'avais envie de publier une vidéo cette semaine. Et je n'avais pas le temps de trouver du contenu intéressant. Il y a une vidéo qui est prévue la semaine prochaine, qui nécessitera un peu plus de structure et d'organisation. Puis après, il y aura d'autres contenus au mois de juillet. Mais j'avais envie de poster, donc le dimanche, vous voyez cette vidéo, le dimanche 7. Et c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai quelque chose en tête. Genre j'ai un projet. Ça fait quand même plusieurs mois que j'y pense. Et je m'étais dit, je vais leur en parler. Parce qu'à chaque fois que je suis honnête avec vous, ou que je vous dis clairement ce que j'ai en tête, vous êtes de bons conseils. Donc merci de ouf pour ça. Et merci de m'écouter, même si ce n'est pas nécessairement du contenu littéraire que je vous propose. Mais je pense que c'est bien que je vous parle de ce que j'ai envie de faire. Et que juste vous soyez hyper honnête avec moi. Dans la bienveillance, bien sûr. Mais en tout cas, honnête comme vous savez l'être. Alors, c'est vraiment un cheminement un peu bizarre. Mais pour vous faire un topo, je me pose beaucoup de questions. Depuis plus d'un an. Sur ma vie professionnelle. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, en ce moment, je suis étudiante en doctorat aux Etats-Unis. Et j'écris ma thèse. Je suis en quatrième année de doctorat. Et en septembre, j'entame ma cinquième et normalement dernière année. J'arrive vers la fin de mes études. Et là, je vous avoue que je commence à fatiguer. Vraiment. Donc, je me pose beaucoup de questions sur où est-ce que je vais vivre. Qu'est-ce que je vais faire. Qu'est-ce que j'ai envie de faire. Qu'est-ce que je peux faire. Et dans ce micmac de questionnement, il y a YouTube. Que je ne veux pas laisser. Et que j'ai vraiment envie de, si possible, faire fructifier. Mais, en tout cas, de conserver et de pouvoir continuer à alimenter ma chaîne. Et d'entretenir la relation que j'ai avec certains et certaines d'entre vous. Du coup, je me pose beaucoup de questions. Je suis très lucide sur le fait que je ne peux pas vivre uniquement de YouTube. Parce que je crois que je n'ai pas l'envie. C'est une chose. Et que je n'ai pas les capacités. Ou en tout cas, que je n'ai pas l'énergie de me donner les capacités. De vivre de YouTube. Comme je peux le voir sur les réseaux de mes collègues. Qui font un travail de ouf. Mais ça, ce n'est pas ce qui me nourrit. Donc, je ne suis pas sûre d'avoir envie. Néanmoins, j'ai toujours été assez honnête, je pense. Sur l'argent que je me faisais avec YouTube. Les partenariats, etc. Et c'est un à-côté qui est très très sympa. Et en fait, je vous dis ça parce que. Dans une période d'incertitude. Telle que celle dans laquelle je me trouve actuellement. Qui est vraiment intense. Savoir que j'ai ce petit à côté. C'est hyper précieux. Voilà. C'est un peu, genre, une corde. Une bouée à laquelle me raccrocher. Parce que vraiment, je n'ai aucune idée de ce que je vais devenir. Et bref. Ça, c'est une autre conversation. À côté de ça. Cette chaîne m'apporte une communauté. Et pas dans le sens, genre, vous êtes ma communauté. Parce que je vous assure que c'est archi pas comme ça que je le ressens. Mais genre, je fais partie d'une communauté. Je ne sais pas vous comment vous le ressentez. Mais moi, c'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire que je peux publier un truc. Et il y aura des interactions. Et je vais pouvoir discuter. Et même par message sur Instagram. On peut avoir des discussions plus ou moins profondes. Et je n'ai jamais pris ça pour acquis. Et je ne prendrai jamais ça pour acquis. Et je vous assure que c'est hyper précieux. Ça, c'est une autre conversation. Mais je suis ultra reconnaissante pour ça. Pour le fait que vous regardiez mes vidéos. Qu'on puisse parler. Que vous preniez le temps de m'envoyer des commentaires. Je vous assure que ce n'est pas quelque chose que je prends pour acquis. Et je remercie le ciel tout le temps pour ça. Et ça, en fait, pour moi, c'est tellement précieux. Que il y a beaucoup de choses que j'aimerais vous dire. Il y a beaucoup de sujets que j'aimerais aborder avec vous. De trucs un peu plus intimes. Et le problème, c'est que je n'ai pas envie de le faire sur ma chaîne lambda. Parce que... Il y a tout le monde, en fait, qui peut m'écouter. Il y a des personnes pas bien intentionnées. Il y a des personnes que je connais. Qui regardent mes vidéos dans l'ombre. Et qui ne m'en parlent pas. Il y a des personnes que je connais, à qui je ne parle plus. Qui continuent à me suivre et à avoir accès à moi grâce à mes vidéos. Et ça, c'est non. Je vous assure, je trouve ça, mais... Ça me débecte. Et vous me direz, c'est le principe des réseaux sociaux. Mais c'est mort. C'est mort. Si tu fais partie de ma vie et que tu regardes mes vidéos. Franchement, il n'y a aucun problème. Moi, ça va. Ça ne me gêne pas trop. Genre, si je te parle de ma chaîne et que je suis à l'aise avec le fait de t'en parler. Ok. Si on était potes ou autres et qu'on ne se parle plus. Et que tu viens et que tu regardes mes vidéos pour savoir où j'en suis dans la vie. Vous savez, cette curiosité hyper malsaine. Moi, c'est mort. En fait. Faire partie de mon entourage, c'est un privilège. Et je ne dis pas ça en mode... Non, juste la réalité. Vous savez qui vous êtes. Moi et n'importe qui. Vous savez qui vous êtes. Vous savez ce que vous apportez. Vous savez ce que vaut votre présence. Faire partie de mon entourage, c'est un privilège. À partir du moment où tu n'en fais plus partie, je ne vois pas pourquoi tu aurais accès à certains aspects de ma vie. Or, moi, ce dont j'ai envie de parler avec vous, c'est des trucs assez intimes. Genre, j'ai vraiment envie de... J'ai eu 30 ans il y a deux jours. Et j'ai vraiment envie de vous parler de mes ressentis. Et je suis persuadée que ça pourrait aider des gens. Déjà, voilà, des trucs qui me sont arrivés. Même d'un point de vue médical. où moi, j'ai appris beaucoup de choses à mes dépens, mais quand même appris beaucoup de choses. Et je me dis, si je l'avais su avant, on aurait pu éviter certains trucs. Et rien que ça, j'ai envie de vous en parler, mais je ne vais pas vous parler de ma santé comme ça sur la place publique. Et d'un autre côté, j'ai envie de faire de la prévention. Parce que j'aurais vraiment aimé être au courant avant. Et vous voyez un peu le dilemme ? Genre, j'ai envie de vous dire des choses. J'ai envie de mourir à vous. De vous parler de ma vie. De vous parler de choses que j'ai pu vivre. Pour pouvoir, moi, trouver ma commu, mais à ce niveau-là. Et que vous, vous vous sentiez un peu moins seule. Parce que moi, quand je trouve ce genre de contenu, je vous assure que ça me fait du bien. Vraiment. Quand je tombe sur des vidéos de filles qui sont très honnêtes sur leur vie amoureuse, amicale, professionnelle. Et que je sens que c'est des réflexions que moi-même, je peux avoir. Je vous assure que c'est de la thérapie pour moi. Donc, j'aimerais beaucoup pouvoir vous offrir ça. Surtout que j'ai pas mal cogité. Je cogite trop. Mais j'ai beaucoup de théories sur la vie et sur les gens. Et j'aimerais grave en parler avec vous. Mais je ne veux pas que ce soit accessible à tout le monde. Parce que c'est glauque. Parce que c'est intime. C'est glauque. C'est voyeuriste. Et voilà. Donc, on récapitule. J'ai eu 30 ans. J'ai beaucoup de choses à partager. J'ai envie de plus partager avec vous. Ok ? Et d'un autre côté, j'ai envie de me professionnaliser, de renforcer un petit peu cet aspect, bah oui, pécunier. On va pas se mentir. Avec ma chaîne. Je suis honnête avec vous. Je vous le dis. Je vous dis vraiment tel que c'est là, à ce moment-là, dans ma tête. Du coup, moi ça fait un petit moment que je me dis, j'ai envie de faire un podcast. Oui, vous allez dire, encore un nouveau podcast. Ouais, encore un nouveau podcast. Mais je vous assure que c'est le podcast que j'aimerais avoir là maintenant. Qui est un podcast, j'ai acheté le micro, il est juste là le micro. Un podcast où vraiment, je vous parle de ma vie, mais de manière mensuelle ou alors bimensuelle. Deux fois par mois, je crois que c'est bimensuel. Où je vous parle de ce que j'ai, voilà, des trucs que j'ai vécu, des trucs que j'ai pu voir, des trucs que j'ai pu découvrir. Ou des déconvenus qui me sont arrivés. Ou des trucs genre vraiment en mode des chroniques. Des chroniques d'une trentenaire. Dépassée par la vie. Vous voyez ? Et en gros, c'est un peu ça que je voulais faire. C'est un peu ça le projet que j'ai. Et je me dis, est-ce que c'est pas le moment, alors attention, grosse annonce, mais en fait pas du tout, de lancer mon Patreon. Parce qu'en vrai, le Patreon, je pense que ça peut rassembler beaucoup de choses qui me conviendraient. C'est-à-dire que c'est vraiment le moyen pour vous d'avoir un accès un peu plus intime à moi et de me soutenir aussi financièrement si jamais mon contenu vous convient. Ça me permet à moi aussi d'avoir un petit revenu, clairement. Même si, ne vous inquiétez pas, je ne compte pas sur ça et je ne jouerai jamais sur l'affect que j'ai avec vous pour demander de l'argent. Ça, c'est quelque chose qui me répugne, vraiment. Non, moi, je le vois vraiment comme un moyen de soutenir, tout comme moi, je pourrais soutenir quelqu'un que j'aime bien et payer pour leur Patreon. Ça, c'est quelque chose que je fais totalement. Mais, voilà, vous, vous auriez accès à ça et moi, je pourrais avoir un endroit sain et isolé du monde extérieur pour pouvoir m'exprimer et partager avec vous certaines choses. Voilà. Je n'ai pas du tout réfléchi aux techniques, genre combien faire payer, les trucs que vous pourriez avoir. Clairement, vous auriez accès à ça, mais après, quelle plateforme est-ce que je peux utiliser ? Est-ce que je peux utiliser Spotify avec Patreon et faire des podcasts exclusifs ? Ou est-ce que je dois faire ça en forme de vidéo et mettre les vidéos en privé ? Enfin, c'est vraiment, je vous dis, c'est un projet que je nourris. Je n'ai pas du tout pensé aux trucs techniques parce que j'avais vraiment juste envie de vous demander votre avis là-dessus, ce que vous en pensiez. D'un autre côté, je sais aussi qu'avec Patreon, il y a des contreparties si vous souscrivez à un abonnement. Et moi, c'est vrai qu'une des contreparties, hormis le fait qu'il y a ce contenu exclusif, une des contreparties que je peux clairement offrir et qui est tangible pour le coup, ce sont mes créations au crochet. Voilà. Moi, j'aime beaucoup créer. En vrai, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup l'idée de pouvoir faire quelque chose de mes mains et après, vous l'envoyer. En plus, emballer. Je fais ça avec ma mère. Ma mère adore faire ça. Ça fait vraiment petite entreprise familiale, même si, bon, clairement, je ne fais pas beaucoup, beaucoup de créations, mais à chaque fois, ça nous fait plaisir à toutes les deux quand on a une vente et elle m'aide et on aime bien aller chercher des petits stickers qui vont être jolis sur les enveloppes, dans quel papier envelopper vos protections de livres, etc. Donc, on aime bien faire ça et c'est vrai que ça peut être une belle contrepartie pour les personnes qui souhaitent souscrire à mon Patreon. Et c'est vrai que c'est un avantage de ouf, en vrai, pour un Patreon parce que vous avez accès à ce contenu exclusif dont je parlais, mais vous avez aussi votre petite pochette à livres qui sera certainement standardisée parce qu'il y a ma boutique où là, vous pouvez choisir la pochette à livres. Enfin, je ne sais pas, vous voyez, beaucoup de choses auxquelles penser, mais on en est là. Qu'est-ce que vous en pensez ? Soyez honnête, soyez honnête. Est-ce que je devrais ouvrir mon Patreon ? Je ne sais pas. Et si ça se trouve, en vrai, j'ouvre mon Patreon et ça fait un énorme flop. Et tant pis. Mais moi, je suis quelqu'un, vous voyez, il faut que je teste. Il faut que... Est-ce que vous avez déjà vu Gatsby ? Avec Leonardo DiCaprio. Il y a un moment, moi j'ai la line en anglais, mais il dit, Gatsby dit, que ma vie doit être comme ça. It's got to keep going up. Et c'est ça. Moi, il faut toujours que j'essaye des trucs, il faut toujours que je fasse des expériences. Et franchement, flemme d'avoir des regrets. S'il y a bien un truc que je ne veux pas avoir dans la vie, c'est des regrets. Je préfère avoir des remords, c'est-à-dire faire quelque chose et après me dire, j'aurais peut-être pas dû le faire, que me dire, ah, j'avais une opportunité, j'aurais dû le faire parce que maintenant, je sais pas. Genre, la contingence, moi je suis pas fan de ça. Genre, toutes les possibilités qui auraient pu arriver, mais non, je veux savoir exactement si je fais ça, quelle va être l'issue. Au moins je sais, au moins je suis fixée. Mais si vous avez des conseils, si vous avez des avis, voilà, cette vidéo est là pour ça, pour vous demander de la guidance, pour vous demander vos avis, pour juste échanger sur ça. Et je suis sûre que vous serez plein de ressources, parce que vous êtes toujours plein de ressources, que vous êtes mille fois plus intelligents que moi, et que si vous avez des idées de partager ce contenu exclusif, tout en étant soutenu financièrement, pour pouvoir au moins m'apaiser le cerveau et me dire, bon, t'as un minimum de revenus et tu seras pas dans la merde quand tu reviendras en Europe, parce que je resterai pas aux Etats-Unis, je pense pas, sauf s'il y a un truc qui va se passer là dans la dernière année du doctorat, je marche sur des oeufs, non, non, en vrai, je pense pas que je resterai aux States. Donc voilà, il y a tout ça à envisager, et je vous assure que c'est beaucoup de choses. Mais bon, l'année 2024 m'a appris à envisager les choses étape par étape, voilà, et à ne pas trop me projeter, donc ça m'angoisse sans vraiment m'angoisser, mais en tout cas, c'est vrai que développer ce nouveau média, et le podcast, et le Patreon, et l'envoi de pochettes, etc., développer ma boutique, et si, c'est vraiment des choses qui me tiennent à cœur, et qui me donnent envie d'avancer, voilà, et qui me motivent de manière générale, qui m'apportent de la motivation. Voilà, bon, « Here goes nothing », comme disent les anglo-saxons, c'est pas non plus la révélation de l'année. J'avais eu ça d'ailleurs en commentaire YouTube, sur ma dernière FAQ, il y a une personne qui a commenté « FAQ nul », mais j'ai jamais dit qu'elle allait être bien, en fait, ma vie n'a rien d'intéressant, hein, je veux dire, je sais pas ce que les gens attendent, mais moi je réponds juste aux questions, en plus, en plus je réponds juste aux questions, donc c'est les questions, à la limite, qui étaient pas intéressantes. Et moi je ne vous blâme pas, moi j'ai trouvé les questions très intéressantes, mais bref, là aussi, là non c'est pas, je vous ai pas annoncé une grossesse, je vous ai pas annoncé un mariage, non c'est juste, ouais, dites-moi ce que vous en pensez, merci, toujours merci, toujours merci de regarder mes vidéos, de liker, de, de m'écrire, de me suivre sur Insta ou ailleurs, et, voilà, j'attends, j'ai hâte de voir vos comms, vos comms, j'ai hâte de les lire, et je vous dis, à la semaine prochaine, où là, il y aura une vidéo, où on va discuter de la littérature, il y a des personnes qui savent déjà de quoi on va parler, puisque tout a été dit, sur Insta, et donc là, on va reprendre un peu le rythme, je pense, de vidéo lecture, je suis sortie de ma panne de lecture, j'ai une lecture qui est incroyable, je pense qu'on part sur un troisième, un deuxième coup de cœur de l'année, c'est vraiment ouf, j'ai hâte de vous en parler, et moi je vais m'arrêter là, merci, 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 et à très bientôt, dans une prochaine vidéo, bye bye.